bonjour fresseur bienvenue sur ce point nous sommes de retour pour la suite de ce chapitre que nous avons commencé le chapitre sur qui sont les sorciers et qu'est ce qu'ils font dans la première partie j'essaie de vous expliquer qui sont les succès vous pouvez la regarder toute façon une playlist qui a été créé pour ça parce que je veux faire une série de 10 vidéos au moins dix vidéos au moins pour vous parler de ces choses parce que j'ai vu que vraiment la société est où et ça fait souffrir les gens d'un feu des champs et les gens ne savent pas quels sont les signes de la sorcellerie c'est pourquoi j'ai fait ça vous racontez ce que moi même j'ai vu c'est que moi même j'ai vécu tout ce que je veux vous dit et tout ce que j'ai de vous dire moi même j'ai déjà testé ça j'ai déjà vu ça c'est pourquoi je vous en parle écoutez moi bien suivez moi ok ok ça c'est la troisième partie on l'a dit dans la partie précédente je vous ai dit qu'elle a fait une troisième partie qui va vous parler de la prison de la sorcellerie parce que oui il existe une présence qu'on appelle la prison de la sorcellerie déjà vous devez savoir qui est un sorcier de façon très simple je vous dis que un sorcier c'est une personne qui est animée par un mauvais esprit c'est juste tout simplement un employé de satan comme c'est un employé de satan il ne peut rien faire de bon si ce n'est que mettre les gens dans le problème détruire les oeufs détruits c'est-à-dire que même si vous êtes son père même si vous êtes sa mère et que le diable lui demande de vous faire du mal il ne va pas hésiter à le faire parce que dans la sorcellerie il n'y a pas de pitié non merci non merci non ben c'est la guerre totale et quand on en vient à ce qui soit l'objet de cette vidéo parce qu'on parle de la prison de la sorcellerie vraiment vous devez croire que ça existe vous devez vraiment croire que c'est réel et je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste je voudrais juste quelques signes qui vont vous permettre de savoir vous même si vous êtes dans la prison de la sorcellerie ou pas là les gens vont comprendre ce qui a été passé dans le vie depuis là ok c'est parti comme toute autre prison la prison de la sorcellerie les sommes à ça un endroit où les gens sont emprisonnés bien entendu mais c'est une prison spirituelle une prison spirituelle ça veut dire que physiquement la personne peut être en train de marcher dans la rue physiquement la personne peut être en train de peut être moi j'ai dit qu'à parler avec moi j'ai dit de la pique et de la pomme de rupture du riz avec vous du hamburger du poulet mais habituellement parlant cette personne est dans une bouteille voilà une bouteille quand tu ouvre la quand tu ouvres la bouteille cette personne est à l'intérieur mais physiquement tu vois cette personne est dehors qu'est ce qui est important la pâte où cette personne est dans la bouteille ou bien la pâte où elle est dehors c'est de ma chérie ou bien la plus associé la plus associé le riz vraiment c'est une prison vraiment très dangereuse très 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 dangereuse parce que quand les gens sont à l'intérieur ils constatent des signes comme la souffrance premièrement la souffrance quand les gens sont dans la prison de la société ils sont aussi contrôlés deuxième élément le contrôle de la partie 4 du haut palais de la des caméras glace des caméras de la société oui parce que ces personnes à la caméras de celui d'associés qui sont battus sur elle et que quand quelqu'un de la prison de la société tout ce qu'il fait est observé et il souffre beaucoup il n'arrive pas à jeter les deux bouts et il s'est il s'est posé la question mais à me comment comme comment 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 est ce que je n'avais pourquoi ce que je n'avais pas je n'ai des bouts 2010 et à est-ce que j'ai chié à l'église ou bien ou bien j'ai chié à la mosquée ah c'est-à-dire que là la religion ne compte plus c'est devenu une histoire de puissance contre puissance puissance contre puissance qui va t'enlever de cette puissance prison il faut qu'il y ait une personne plus puissante que tous les personnes qui sont mis dans cette prison là pour venir d'arriver de là mais alors comment les gens font pour entrer dans cette prison hey c'est là vous le comprendre parfois les gens eux mêmes ils sont dans cette prison mais sans le savoir il ya des actions ça ça passe ça pense et c'est par les actions que ça ça commence vous voyez les actions qu'est ce qui se passe vous allez voir monsieur lui il cherche à faire une protection lui dit qu'il veut se protéger et il pose avec un ami et cet ami là lui dit écoute moi je connais un gars qui connaît quelqu'un aussi et je pense que cette personne pourra nous aider d'affaires à et voici comment les deux maintenant vous allez se retrouver dans un village ou bien en ville mais je ne peux pas vraiment reculer du deuxième endroit caché selon la personne le bois sacré un lieu secret mais d'accord vous arrivez là pas arrivé là bas maintenant vous rencontrez quelqu'un une personne qui se fait passer pour le maître de tous les esprits que l'esprit que l'esprit que vous dise la vérité que vous dise que ce sens qu'il est là il est le porte-parole des démons parce que c'est que ça veut dire le porte-parole des démons n'importe d'entrée entre moins des ténèbres et ce monde et votre vie en fait la vie de ceux des personnes qui vont aller la consulter même john nous a promenu nous a dit que il faut pas chercher à un temps contact avec ceux qui invoquent les morts ou que l'esprit des morts c'est parce qu'il ya des complications derrière que vous ne pouvez pas maîtriser c'est surtout à cause de la prison de la sorcellerie parce que quand vous vous êtes un endroit et que vous allez chercher quelque chose tous les démons qui vous ont accueilli la balle sur le système mystique tous ces deux mois les prennent un livre ils prennent un livre et ils écrivent tout ce que vous êtes allé chez à bas pourquoi vous êtes venu qu'est ce qu'on vous a donné et c'était pourquoi à quel temps et ça vous attend le jeu de la mort moi seulement vous n'êtes pas au courant le diable lui-même mais c'est de moi pour pas même une bonne prison pour vous même en fait maintenant quand vous allez utiliser l'objet sacré l'objet sacré l'argent ça peut être une amélène ou bien parcellé et tout de ce genre d'eau quand tu mets sur toi c'est parti le bonheur tel que tu mets ça sur toi là dès que tu mets ça sur toi tu te révertis de la puissance du démon tu dis ben tu te révertis de la puissance du démon c'est comme si tu pourrais le diable pour t'appuyer avec tu prends le cap tabi avec tu t'appuies du diable est ce qu'on dit se révertis de la puissance du diable la puissance du mal en ce moment dès ta vie est contrôlée la vie c'est tout entre la mer du diable comme ça ouais partout tu vas aller tu vas te mettre même si tu es dans le bout où et bon ça où tu es ouais rester rester c'est quoi on appelle ça chez nous partout tu vas aller et il sondra que tu es là même si tu veux mais si tu veux il faut fuir il faut aller te cacher quelque part dans un autre pays ça va pas durer tu vas voir quelqu'un qui a vu taper ton épaule comme ça bonjour mon frère c'est comment ah tu viens de loin quand même j'avais ici pour les cacher ou bien j'ai dit qui est il y a le fier mais ils sont venus ici encore ah les sorciers yeah yeah mon ami écoutez bien ce qu'ils ont dit à toutes qui n'ont pas choisi même d'être d'appeler la sourcilerie mais comme les parents étaient des sorciers ça a tous mis des problèmes ces gens doivent passer par la délivrance forcée ces gens doivent s'accrocher à dieu s'accrocher à jésus christ comme ça chaque jour de la vie pour pouvoir s'en sortir de la vie écoutez bien cette histoire un homme que je n'ai plus loin il a vraiment du mal à trouver un moment donné il a compris que c'est sans doute un sorcier et comme il avait appris que son père avait pied dans la sorciérie et que dans le village c'est l'un des têtes de plus grands sorciers il a décidé de faire ces choses en secret c'est-à-dire ne rien lui dire comme avant parce qu'avant il se confiait à lui dès qu'il doit aller déposer un dossier important quelque part pour chercher quelque chose il se confiait à ce père là et voici que il va prendre la décision de ne pas lui donner plus de frères parce que il échouait beaucoup dans sa vie il n'arrivait pas à avoir ce qu'il voulait dans leur simple boulot ah c'était vraiment compliqué et moi c'est que je lui va cacher cette chose à son père en fait le fait qu'il va aller déposer son dossier quelque part d'une entreprise il a l'air de poser de ses entreprises et il attendait qu'on l'appelle alors que ce soit l'entreprise que l'appel devinez qui l'appelle son père son père de mon fils vient 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 rapidement au village il s'est dit que c'est les gens c'est son papa qui l'appelait c'est son seul paix c'est une paix c'est ce que c'est son dieu c'était non et il court rapidement ils vont au village son père il fait à soi et il pose cette question il est dit mais mon fils pourquoi est-ce que tu me caches des choses maintenant je ne sais pas pas de quoi tu parles tout va bien je ne sais pas de quoi tu parles de quoi tu parles tu es acte moi c'est que ça va pas avoir dit écoute à temps sont pas maintenant et il va il va faire sortir les dossiers que le gagne de présenter plus là en ville le village comme elle a récupéré le dossier que le gagne de bonheur de la ville dès que le dessin de qu'elles ont fait à venir sortir les dossiers qu'il a vu de ses propres yeux il est tombé en même temps il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est dit ce que cette fois encore s'est échoué les sorciers aiment beaucoup faire souffrir les gens et oui il doit vous l'utiliser la société est là pour détruire les yeux d'autrui les sorciers n'aiment pas voir les gens voulu et si vous attendez les gens utiliser cette expression l'expression qui dit les ennemis du pourrait c'est parce qu'il ya des sorciers les sorciers sont les ennemis du progrès et à beaucoup de sorciers en afrique l'association c'est les rires en plus d'afrique dans la société et peu partout avec les satanis de certains endroits même vraiment la chose qu'empêche les gens de réussir surtout en afrique c'est la sorcellerie avec tous ces sociétés dans le monde c'est juste surtout en afrique comme est ce qu'ils n'ont pas pu s'asseoir pour réfléchir pour créer quelque chose de bon pour vous pour faire avancer le continent mais non ça c'est pas possible ça c'est pas possible la sorcellerie là ne fait que détruire la vie des gens ces sociétés dont je ne vous parlez n'est que là pour manger les étoiles à dire ceux qui vont réussir et briller briller et aider les gens et des deux personnes à sortir de la pauvreté ce sont ces gens que la sorcellerie mange consomme et ça se passe beaucoup en afrique ce sont des choses réelles ce sont des réalités et quand on revient au cas de ce jeune homme et son père un peu clairement dit que ce jeune homme lui il est désigné pour la sorcellerie mais je ne sais pas tout ce qui fait contrôler et ce sont pas qui est à la tête de tout le malheur qu'il arrive le dit mais à comment c'est possible non vous n'avez encore rien compris de la vie je n'ai encore rien à plus de la vie je n'ai encore rien à plus de la vie bien qu'à la lutte il est en afrique la lutte et la socialité à gauche la socialité à droite dans sa vie même devant le dernier il arrive et en europe je me suis léché dans le combat ça m'a ma chance à lui et d'essayer de décembre il en fait souffrir il en fait souffrir quand il parle il dit dieu et dieu si ce n'était pas dieu n'est pas dieu quand tu sais qu'elle a série dans ta famille accroche à jésus connectement c'est un sauveur n'a pas besoin de toucher le poids je suis le poids et puis la vie de reprendre tu vois ta souffrance déjà si tu entends ce message et que ça rentre dans ton coeur mon ami ma soeur après jésus accroche à jésus christ l'idée de ton nom futur verset 1 et de nos vêtements que tu parles était dit dieu est vivant dieu est grand et c'est lui qui lève les champs tout ce que tu as fait tout ce que tu as à faire c'est de juste écouter ce que je t'ai dit mal selon ce commandement soit juste soit un soir dans toutes tes oeuvres et dieu va te rendre vraiment grand dieu va te lever est ce que c'est vrai ce que c'est faux mon ami c'est vrai ça veut dire que là là même si les sociétés te contrôlent même s'ils sont soit disant dans la prison de la sorcellerie quand tu vas t'attacher à dieu aujourd'hui là dès maintenant ta délivrance va commencer dieu va commencer à te délivrer de cette prison là cette prison qui t'a tellement fait souffrir aujourd'hui tu vas t'enlever dans ça et ce salle de l'évolution sera progressive c'est à dire que c'est des voix ça sera pas gens de la la rapide rapide je dois faire une dévance totale et durable c'est à dire que dieu va te délivrer sur plusieurs plans dans plusieurs endroits chez nous on dit dieu va t'enlever dans beaucoup de choses dieu va t'enlever dans beaucoup de bouteilles tu peux même être avec des collègues au travail et des gens comme tu pries ou bien tu le défrais ils vont décider de t'enfermer dans des bouteilles pour que tu ne puisses pas briller au travail dieu le dit ce matin qui va t'enlever dans beaucoup de choses vraiment dans beaucoup de choses et quand son processus va commencer vraiment il va te retirer de beaucoup de personnes parce que l'essentiel ce sont les humains ce sont des champs les gens qui sont présents qui sont tous les trois de le cadre de ces jeunes hommes tu vas le retirer de son père la relation qu'ils ont étudié à son père va devenir fait qu'elle sera faible ça sera un truc de là à la de bonjour pour soi ou même de a et puis de b bonjour papa bonjour mon fils est ce ça va lui c'est tout papa j'ai ton argent voici ton âge de deux 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 mois c'est vrai que tu vas commencer à t'enlever dans beaucoup de choses si c'est tant des amis qui t'entraînent de la bouteille ils sont l'intérêt des collègues à toi ils se manquent de toi et puis te font croire qu'ils sont avec toi tu vas te montrer mon mental du truc je vais tu dans les filles de toutes ces personnes il va t'amener là sur le point de lui c'est quoi tu vas te retrouver sur la montagne quand tu es en hauteur là tu peux voir tout le monde je peux voir vraiment tout le monde jean qui avec toi qui est pour toi j'ai l'assuré la passion des problèmes des problèmes qui amènent souvent les gens à traverser tellement des situations que tout le monde abandonne quand on m'a t'abandonne là c'est là que dieu te récupère l'autre monde dit que c'est fini pour toi dieu vient et tu prends dans sa main il se prend comme ça dans sa main toi mais tu es seul toi mais tu sais que c'est plus où aller et que c'est celui que tu peux compter ouais personne peut t'aider même ceux qui ont l'argent qui peut t'aider sont pas prêts pour toi aujourd'hui ouais sont pas prêts quand je vous parle de ça dans la chaîne des poules parce qu'il voit la souffrance j'ai vu la souffrance et je vois encore la souffrance des gens mon ami ne compte pas sur quelqu'un ne compte pas sur l'homme riche et ta famille constitue pas toi n'abandonne jamais ne te dit jamais que c'est fini mais ne te dit jamais que cette souffrance va t'engoutir va t'amener dans la tombe jamais ne souhaite pas mourir il faut vivre mon frère faut vivre ma soeur ouais la souffrance c'est trop pays c'est trop moi je dis tu te parles et dit que ça m'est tendu vers toi écoute c'est moi écoute le premièrement tu vas te montrer le visage de toutes les personnes s'il y en a toutes les personnes qui t'empêchent de voir les choses qui t'empêchent de réussir ces personnes à cause de qui tout ce que tu fais tombe à l'eau tu vas te le révéler quand tu vas le voir ah tu vois du mal à y croire ça je te garantis en même temps tu vas du mal à y croire parfois mais je te dis que non tu sais ton prix je ne te tombe jamais j'étais après 20 en même temps tu es que se tombe jamais si tu as bien tout c'est ça c'est pas du midi à 14 heures si tu as bien tout plein maintenant c'est ça je veux parce que son histoire mais c'est ça qu'est ça quand je m'a montré les trucs quand tu m'a montré les gens non non et là dieu dieu je souffrais de ma vie ouais ouais la souffrance était trop mais ce que j'ai montré là les gens que tu te montrais là là pour moi je m'allais croire mais quand je dois pas eux mêmes sont venus se confondre ça m'a choqué ça m'a choqué mais ça le diable la société y est partout même là où vous n'y pensez pas ouais frère s'il y a quelqu'un que vous devez vraiment point de survie dans cette vie c'est Dieu tout ce qui est accroché à droite là on s'en fout de sa vie et on s'en fout de sa vie l'homme peut tuer l'homme l'homme c'est de l'homme même qui tue l'homme le problème de l'homme c'est l'homme il y a un gars il y a un philosophe qui a dit qu'est ce qu'il a même dit là nous nous avons même appris ça à l'école là en terminale après c'est terminale c'est là que j'ai découvert ça la première fois j'ai cru que c'était de la blague le gars l'a dit que il a dit que l'homme est un loup pour l'homme à lille l'homme il est un loup pour un autre homme c'est qui c'est thomas hopson mais c'est même qu'il a ça veut dire quoi ce qu'il a dit si je veux traduire ça dans mon bon français je vais dire l'homme est un sorcier pour autrui ouais l'homme c'est le sorcier de l'autre homme c'est qu'il y a un problème à l'espèce toi même je cherche à travers quel est le problème toi mais tu es quelqu'un quel est le problème est ce que c'est toi que le problème est tout c'est qu'il trouve que vraiment c'est vrai nous n'est pas fait mais c'est pas tant que le problème c'est que je ne suis pas loin l'origine était ceci là c'est pas loin là je vous parle de pas de sorcellerie et de la prison d'un sorcellerie c'est ce qui tombe dans la prison ils sont jamais loin ils sont pas loin ça commence d'abord dans la famille c'est-à-dire il s'appelle dans la famille du genre toi tes frères tes cousines tes cousines ou bien du genre la famille éloignée c'est-à-dire et puis faites attention à un truc vous qui aimez vous qui voulez vous marier vous voulez vous marier vous voulez épouser une fille vous êtes violée aujourd'hui et puis vous avez été là si vous ne connaissez pas d'où elle vient quelle est sa famille quelle histoire de sa famille quelle est la religion sa famille qu'elle dit sa famille adore si vous ne savez pas tout ça ne vous marier pas d'air hey après ne venez pas divorcer ici il ya trop de paramètres qu'ils entrent de l'histoire du mariage sur le vote mariava de venir ils sont de la sorcellerie on s'est marie pas pour souffrir on dit qu'est ce que c'est la vie la vie on s'est marie pour le meilleur pour le pire on s'est marie pour le meilleur pour le pire moi et souffrir de ma vie comme ça ouais tu vas me donner une bonne femme une aide c'est-à-dire que c'est une mère elle elle est là elle sera ma deuxième mère comment deux mères qu'on peut souffrir nous sommes faits pour le bonheur nous sommes faits pour la joie nous sommes faits pour vivre heureux ouais mais quand il ya le malheur qui arrive là quand il ya le malheur le pire qui arrive là faut qu'on s'est posé des questions on est sur les deux mecs et là ah je veux que ça c'est une télé moi celui ci ça va être plus difficile sur de la télé comme c'est toi ça arrive de tomber si la femme est là elle va tu vas m'aider ça va aller mieux comment est-ce que ça va être difficile encore j'ai dit que cette histoire du pic qui arrive souvent de l'essai de l'essai de mariage vraiment on doit chasser du type de là parce qu'on doit vivre heureux c'est souffrir comme ça pour souffrir encore le mariage de l'intérêt où c'est ça c'est être un bonheur l'union entre deux personnes c'est un bonheur mais quand des sorciers s'invitent à la sens aïe 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 et c'est ce que je voulais vous dire quand vous épousez une fille une femme une fille pour une fille vous épousez à maintenant tous ces sorciers ouais c'est à dire si elle est la mes sorciers derrière elle est que toi t'as 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 500 sorciers derrière toi ces sorciers plus toi tes sorciers ils vont s'associer ils sont aussi wando j'ai dit que la 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 vous devez être soudé comme jamais seul dieu sera en milieu de vous seul dieu sera en milieu de vous vous avez des problèmes sans ouvrir et ça vous ne vous entendez pas si c'est un point sans vous de vous dévouer l'état si vous allez si vous vous allez acheter si vous allez maintenant chercher une personne sera le diable le diable que vous allez envoyer de votre source mais la plus c'est ça la c'est vous même qu'ils aient d'aller vous mettre à la prison je répète la prison de la sorcière elle a fait souffrir les gens 24 heures sur 24 c'est dit que dedans dès que vous souhaitez la paix et le bonheur que vous souriez un peu tous les deux mots vous voyez vous lancer les flèches utilisez les âmes contre vous afin que vous ne se puissiez pas sourire arrêtis ça tout de suite c'est comme toi tu es dans l'eau tu veux sortir de l'eau avec quelqu'un veut t'appuyer dedans quoi tu veux sortir de l'eau la copie la petite tête le tabac le tabac le tabac c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un dans la société riz la démon la sorcière veut pas vous laisser sortir il veut pas vous laisser sortir dès qu'il voit courir de grand piste vont se positionner la dévoi afin de vous empêcher de voler cela vous dit de la vie n'il faut jamais abandonner faut jamais abandonner faut jamais abandonner mon ami tuer le même t'as dit soit fort et courageux lit ta bible lit ta bible jeudi soit fort et courageux c'est parce que ça ne sera pas facile à cause de ces reptiliens à cause de ces sorciers du grand n'importe quoi qu'ils existent dans ce monde vous fait souffrir les gens ma soeur ta souffrance va finir aujourd'hui je fais toutes ces vidéos je suis sûr de faire toutes ces vidéos là pour vous révéler tout ça fait que vos souffrances prennent fin aujourd'hui ouais ouais en commençant par moi je m'a montré tas de trucs que j'ai besoin de vous dire de la prison de la société la vie il ya beaucoup de choses et comme je vous l'ai dit l'homme le même peut aller se mettre dans la prison comme il peut aider à la prison inconsciemment c'est lui qui fait à cause de la famille n'est là parce que son père ou bien sa mère ou bien qu'elle est sa famille n'a poussée là de cette puissance maintenant et regarder ce qui s'est pas souvent je vais ne pas souvent les vise c'est que quand la finir les gens voient l'enfant à l'église alors le pp et bébé qui a choisi au bienvenu ce monde est bienvenue et c'est moi tu appartiens bien c'est ce que j'ai été baptisé bien rempli pour toi on voit pour l'enfant sur le prêtre de le pasteur on bâtisse l'enfant mais on prie pour l'enfant maintenant quand ça c'est fini vous allez voir quelqu'un qui quitte là-bas ou bien un membre de la famille ou bien quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas qui arrive avec d'autres idées et cette personne peut vous dire par exemple que ah écoute ma soeur et ah ton enfant est joli et c'est vraiment bien mais je pense que pour bien le protéger là il faut faire ce que ma camarade qui est là bas elle a fait c'est-à-dire aller voir un homme une femme une femme qui soigne bien les enfants on dit que quand elle la elle lave ton enfant ton enfant devient en forme comme ça quand il grandit quand il grandit les enfants il gagne de la force oh il vient fort il est très fort d'enfant ou l'enfant là bas on va juste laver l'enfant un peu oui on va juste laver l'enfant un peu pour que l'enfant ne puisse pas tomber malade quand vous entendez ça qu'est ce que vous dites vous dites ah si elle veut le bonheur de mon enfant c'est que ça m'arrange et vous la suivez arrivez là-bas les gens commencent à tâcher d'être passé sur l'enfant ou bien des choses sur sa hanche l'attaché vous allez courir comme ça la courir après ça sur votre l'âge de l'enfant dès que la sérémonie fini parce que c'est une sérémonie c'est une sérémonie au but dès que ça finit l'enfant est réverti de la présence des démons partout l'enfant va partir les gens les démons ça va rouler c'est là que l'enfant est introduit dans la prison d'associer la prison des démons ouais d'indiquer en ce moment là l'enfant là elle nous représente une représentation de nous dans le monde était là mais dans une prison il n'est pas possible de sortir de la prison d'associer il faut savoir d'abord qu'est ce que vous introduis là-bas là-dedans parce que c'est là tout commence dès que dieu vous réveillez ça il va commencer maintenant vous montrer le chemin le chemin pour pouvoir sortir de ses prisons mais là encore comme vous déjà contrôlé et que les socios vous voient ils vont maintenant venir mais des paris est un point de vous dire juste pour que vous puissiez vous détournez du chemin ça ne sera pas facile à j'ai le chemin de l'agrément ça n'est pas facile souvent on voit l'église des gens du qu'aujourd'hui les gens étaient de l'associer vie en revient au plus si ces personnes et les gens sont d'un vrai ça peut arriver mais ah c'est une des voix qui n'est pas un jour parce qu'après la société vont venir ils vont venir pour voir ce qui est resté à la place qu'ils ont quitté mais des mots est venu ils vont venir pour tester pour voir si le point de chez lui encore de 20 de ce corps de cette maison il va habiter ce corps encore mais vous parvenir ceux-là ils vont venir en bonnie à d'un coup quand beaucoup de personnes venir pour pouvoir faire le combat et là la passion il sera par là mais ce sera ce face à tous ces démons qu'on vient de la caisse doit faire à un moment de l'eux de pouvoir c'est des mois mais c'est pour moi ceci il doit résister doit être des gens l'intelligence selon selon dieu c'est c'est voire le mal voient le bien éviter le mal et prendre le bien choisir le bien ouais c'est ce sera revenu encore fort pour lui faire des propositions écoute si tu reviens on va t'offrir beaucoup de choses il peut même aller donner beaucoup d'argent au monde de sa famille juste pour que le monde de sa famille puisse nous raconter ça juste lui dit ça il faut qu'il soit au courant il faut qu'il puisse voir ça maintenant c'est ça si il découvre qu'il va découvrir ça peut-être qu'il va réveiller nos frères ne résoutent pas à rien une fois que tu as choisi le chemin de dieu aujourd'hui quelle que soit la souffrance et les difficultés que tu as rencontré ne fais jamais marcher à rien sinon c'est la mort parce que le chap il cherche maintenant souvent on entend des gens qui souvent on entend des gens d'histoire qui disent que d'un homme ou une personne qui était un dieu qui a gagné du dieu qui s'est retrouvé dans le monde en bois tenté de faire du grand n'importe quoi là bas à tant quitternt la bonne nature j'avais juste attend la quatrième c'est passap et d'avis ou après ableter ça encore et puis revenu sur dieu bon vraiment nous nous étions dans le monde a souffert là bas comme ça nous sommes venus chez dieu grâce à dieu à peu plus d'années on commence à voir les jours un peu un peu mais on commence à voir les jours et toi tu quittes tu es là où on est là tu es tu es déjà paris tu dis que dieu ne donne pas boulot et au coup je ne donne pas des milliards du coup alors que je suis déjà pour les milliards à un instant mais tu peux avoir des milliards mais tu vas l'appartenir je vais l'appartenir il sera un autre sénat il fallait pas tout ce qu'il veut et le paradis ne sera pas pour toi voici là où le bas blesse voici là où le bas blesse vous entendez souvent les gens disent oh j'ai vendu mon âme au diable j'ai vendu mon âme au diable toutes les personnes qui ont fait on fait dire avec le diable pour voir quoi que ce soit ces personnes là sont dans la besoin d'associer leurs âmes sont captives oui et un moment donné ces gens là ils commencent à chercher la lumière ils disent oh seigneur mon dieu s'il te plaît montre moi la lumière je veux 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 que mon âme soit en paix je veux la lumière 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 sur moi certains m'ont dit oh c'est trop tard moi je veux dire il y a de l'espoir rien n'est encore perdu surtout quand on en vit tant qu'il y a la vie il y a toujours de l'espoir ça veut dire que cette prison de la société peut être vécu ça peut être vraiment vécu c'est pas une chose qui va se passer en un seul jour c'est une chose qui commence aujourd'hui et on ne sait pas quand ça va finir mais vous devez avancer et avancer avec Dieu avec la crainte de Dieu avec Jésus Christ lisez le Deuteronome 28 verset 1 Dieu a dit qu'il va vous donner la supériorité c'est toute la nation de la terre il a dit que la supériorité c'est tout la sorcière aussi Dieu a vous rendu compte mais en l'exemple de condition que vous accrochez à la vie et il a craint de Dieu parce que c'est là que tout commence bon ami, toi tu veux que le Dieu te sauve de la prison de la société c'est toi qui chère le femme des gens la fille là elle est amoureuse de toi comme ça la femme elle est amoureuse de toi comme ça alors qu'elle elle a une barrière son mari n'est pas au courant et toi tu laisses ça faire si tu es venu te caresser toi si tu es dedans caresse moi même si elle sait que tu es la femme de quelqu'un c'est pas moi qui cherche si tu es la femme de tout c'est toi-même qui est venu vers moi mon ami tu cherches des problèmes parce qu'il y a des gens qui donnent accès au diable dès que tu es venu chez Dieu fais tout ton effort pour ne plus jamais donner accès au diable parce que le choix que ils sont entre les mains du Dieu comme ça ça énerve le diable du malin tout cas tu pourras comprendre Dieu l'humain nous a dit je veux dire avec des solutions sur la terre ici allez me dire une grande colère une très grande colère une colère qui quitte ici et puis ça va là-bas on ne savait pas où ça s'arrête ah et toi tu veux t'amuser avec certaines choses fais un effort arrête de te masturber ça va beaucoup te dire fais un effort commence à prier avant d'être dormi au réveil et puis lis la parole de Dieu il faut être enseigné tu dois découvrir la parole de Dieu tu dois découvrir ce que tu dois découvrir mon frère tu dois apprendre ce que tu dois apprendre ma soeur your life is in danger ta vie est un danger la vie de tout est humaine ici sur la terre sans Jésus Christ est grave grave je suis grave en danger mais n'ayez pas peur Dieu fort jugez Seigneur dans la foi et la persévérance en Christ nous allons finir tous ces démons tous ces sorciers n'ayez jamais conscience en être humain n'ayez jamais conscience en être humain tu sens tu achètes quelque chose vérifie que la chose est intacte au point si c'est deux choses que tu achètes genre comme ça vérifie que tout en ordre tout au point tout est à l'intérieur parce que l'homme est un méchant on ne fait plus jamais confiance en l'homme l'être humain nous a prouvé qu'on ne peut pas lui faire confiance même Dieu lui-même a entrasé ça même Dieu lui-même qui est dur là ouais c'est que les êtres humains nous ont monté non ? lui-même lui a dit wow attendez il a détruit un peu un loup il a détruit un loup ils sont revenus encore pourquoi ? parce que l'homme est plus attiré vers le mal que le bien nous tous les jours il faut en faire pour les gens ne pas pécher tout le monde aimera avoir plein de copines dans son lit qui a pitié de courbe ah ouais beaucoup de filles autour de sa piscine ah mais quand vous le faites vous avez invité beaucoup de démons aussi à votre film parce que les démons habitent au corps de l'homme il dit qu'avant même de marcher avec une seule personne tu dois vraiment demander à Dieu qui est là qui est dans cette personne le corps que tu vois là il y a un esprit de temps soit sur le saint esprit soit sur le diable ne passe pas par mes chemins vérifie tout et sois vraiment prudent ne dis pas ah c'est une personne que je connais tu as c'est mon père tu as c'est ma mère si c'est ton père c'est ta mère ou c'est quelqu'un du genre respecte ton père ta mère ou non ton père ta mère selon la force de tuer mais pour ce qui concerne des choses de l'esprit si tes parents sont dans la sorcellerie ils vont te combattre jusqu'au bout il faut être fort ce n'est pas un combat qui se fait par la chair mais c'est un combat qui se fait en esprit c'est-à-dire que tu ne peux pas voir quelqu'un tu as dit hé toi il sait que tu es un sorcier ou toi tu es un sorcier ça ne sert à rien il faut te mettre en esprit être vraiment très intelligent il faut tout faire pour avoir raison dans toutes sortes d'affaires il faut avoir raison si les gens me mentent sur toi que tu as raison dis alléluia alléluia disiez Seigneur Dieu est vivant et Dieu est juste voilà à la fin tu auras raison parce que tu avais raison au départ et Dieu va te soutenir que tu t'élèves tous les humains que Dieu vous t'élèves tous que Dieu t'élèves toutes les personnes qui sont dans la sorcellerie que Dieu t'élèves tout le monde des mains du diable que Dieu nous restaure aujourd'hui là et qu'on puisse avancer encore plus rapidement dans nos affaires dans nos entreprises dans tout ce que nous faisons nous devons être à la tête comme Dieu l'est est-ce que vous comprenez ? je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo soyez prêts waouh c'était extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir le lien sur le bonheur de cette nouvelle chaîne dans la description vous pouvez trouver un lien où vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci d'avoir regardé cette vidéo et vous avez pour une prochaine vidéo c'est parti merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo